Bonjour, nous sommes le mercredi 13 juillet 2022 et je vous propose la situation d'éculture de cette semaine. Avec les températures élevées et les conditions sèches, les moissons avancent rapidement puisque dans les secteurs précoces, la moisson pourrait toucher à son terme en fin de semaine, donc les secteurs précoces, le lanois, la vallée de laine. Pour les secteurs les plus tardifs, l'avancée se fait au gré des maturités. Attention toutefois pour les récoltes de blé puisque on a des parcelles où certes l'humidité est inférieure à la norme à 15% mais le grain n'est pas mûr et du coup comme si vous stockez, vous pouvez avoir des soucis puisque avec la baisse des températures, l'état risque de chauffer. Donc faites très attention et ne récoltez seulement qu'à maturité. Au niveau des maïs, donc les stades vont de 12 feuilles à floraison mâle. Les vols de pyrale augmentent encore cette semaine puisqu'on a des captures sur l'ensemble des pièges de laine et toujours en augmentation sur les trois dernières semaines. Donc là on est vraiment sur un premier pic de vol, il est assez précoce, on est à peu près comme en 2020. On observe également les premières pontes, donc ça veut dire que l'insecte est bien présent. Cette semaine je vous propose également de faire un point sur les céréales immatures ou cifs divers pour alimenter les méthaniseurs. En effet, les surfaces augmentent ces dernières années avec le développement des unités de méthanisation et donc la chambre d'agriculture de laine a des essais depuis environ quatre ans. Donc en ce qui concerne les résultats des différentes années, donc ce qu'on observe, ce qui est le plus régulier, c'est les seigles hybrides. Donc certes, la semence va coûter plus cher mais ça va compenser par des caractéristiques agronomiques intéressantes, puisqu'on va avoir une meilleure tolérance à la verse, on a très peu de verse sur les seigles hybrides, une bonne résistance aux maladies et une productivité qui va être élevée. Le seigle présente également l'avantage de ne pas être sensible aux viroses de la jaunisse, que ce soit les seigles hybrides ou les seigles lignées. Et donc dans nos essais, ce qui sort bien, donc cette année c'est KWS ProGaz qui a une bonne productivité et qui en plus a l'avantage d'être le plus précoce des seigles hybrides au niveau des seigles lignées. Donc ça, ça permet de récolter avec un meilleur taux de matière sèche. Et après, on a une asserie qui est la valeur sûre avec vraiment une bonne productivité. Par contre, attention, il ne faut pas le récolter trop tôt pour avoir quand même un bon taux de matière sèche. Si vous souhaitez ne pas mettre d'hybrides, que vous souhaitez mettre des lignées, c'est tout à fait possible. Par contre, il faudra les associer avec du tritical pour limiter le risque verse. Puisque sinon, si vous mettez du seigle lignée tout seul, vous êtes sûr d'avoir de l'averse. En termes de variété, on pourra utiliser donc turbo green ou vitalo et en association avec du tritical, donc bikini qui est un tritical assez précoce et passe partout. Et donc en termes de densité, on mettra 210 grains de seigle pour 90 grains de tritical. L'escourgeon reste également une bonne espèce pour produire de l'énergie, mais en plus elle va avoir l'avantage de pouvoir passer en grains si vous avez trop de production. Donc il faut toujours mettre de l'escourgeon dans son plan de production, ça permettra de la valoriser en grains si on en a trop. En ce qui concerne le choix variétal, on va essayer d'avoir une variété qui va faire beaucoup de biomasse et dans l'idéal, qu'elle soit assez précoce et tolérante à la GNO. Donc une variété qui sort bien dans nos essais, c'est la variété Raphaela. En ce qui concerne l'itinéraire technique de ces cifres d'hiver, on va pouvoir les semer à partir du 20 septembre. Si vous avez des parcelles avec des fortes pressions graminées, décalez un peu la date de semis, puisque jusqu'au 10-15 octobre, on ne perd pas en biomasse. Et après, bien sûr, on peut toujours désherber. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501